Salut c'est Adam, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo je voulais t'expliquer comment transformer des visiteurs en acheteurs. Si tu fais aujourd'hui des articles, si tu fais des vidéos, si tu fais du contenu sur internet et que tu proposes des idées, que tu proposes ton expérience personnelle pour aider les gens à résoudre leurs problèmes et que voilà tu vends sur le tard des formations et que tu t'es peut-être demandé comment je pourrais faire pour convertir des gens qui regardent mes vidéos, qui regardent mes articles, qui écoutent mes podcasts en acheteurs, en clients. Le premier conseil que j'ai noté sur mon portable qui est juste ici, c'est que tu dois apporter de la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu achètes un produit, je ne sais pas que ce soit sur Amazon ou dans un magasin etc, c'est que déjà tu as confiance en la personne qui va te vendre le produit. Tu sais pertinemment que le produit que tu vas acheter est de qualité et que la personne qui est en train de le vendre, tu peux lui faire confiance. Et donc la première règle d'or que je te conseille de mettre en place, c'est que tu dois apporter de la confiance à la personne qui va acheter ton prochain produit. Et comment tu peux faire ça ? Et je t'en avais parlé dans la vidéo précédente, c'est que tu dois apporter ton contenu, tu dois prouver ton expertise, tu dois montrer aux gens que tu sais de quoi tu parles. Et que quand la personne va revenir sur ton site parce que si elle aime ton contenu et si elle apprécie ce que tu fais et qu'elle achète un produit, c'est qu'elle est venue plusieurs fois. Par exemple, quand j'achète un produit, que ce soit un ordi, un portable ou n'importe quoi, quand c'est un investissement de ma part et que ça a un réel coût pour moi, je n'achète pas de manière instinctive, c'est-à-dire que je reviens plusieurs fois, j'essaie de m'intéresser un peu plus à la personne qui vend ce produit-là, j'essaie de voir si elle a une expertise réelle dans cette thématique et c'est que par la suite que j'achète un produit. Mais je n'achète pas un produit juste après que j'ai regardé une vidéo ou lu un article. C'est que non, j'essaie vraiment d'approfondir ma connaissance par rapport à la personne qui fait ça. C'est que par la suite que je peux laisser un biais entre 67, 97, je ne sais pas quel est le prix, des formations que tu proposes. Mais tu dois toujours te mettre dans la tête de ton prochain client et te dire comment je peux faire pour qu'il puisse acheter un produit sur mon site ou sur ma chaîne YouTube, etc. Mais tu dois vraiment, le premier truc, c'est que la personne doit te faire confiance. Et ça part de ça en fait. La personne, dès qu'elle va te faire confiance et qu'elle aura acheté un de tes produits, fatalement, si demain tu lui proposes un autre produit, elle n'en achèterait un, surtout s'il est de qualité. Et donc, c'est important que tu mettes ça en place et que tu comprennes ça. C'est que moi, au départ, je faisais très peu de ventes sur mes business parce que les gens n'avaient pas confiance en moi, parce que mes contenus n'étaient pas intéressants, je ne parlais pas assez de moi, je n'étais pas assez connecté avec mon audience. Et c'est aussi une des parties pourquoi, que ce soit à travers quand j'envoyais mes emails ou quand j'envoyais mes articles ou quand je faisais mes contenus, je n'avais pas une réinteraction avec eux et ça empathissait avec mes ventes. Aujourd'hui, je fais de plus en plus de ventes et que ça fonctionne super bien. Pourquoi ? Parce que j'essaie d'être transparent, je suis comme un pote pour les gens qui me suivent. J'essaie d'aider sincèrement les gens à travers mes contenus. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, mes ventes se font naturellement et c'est un plus en fait mes formations et c'est un plus ce que je propose soit sur mes sites ou ça soit sur mes vidéos YouTube. Et ensuite, le deuxième conseil que j'ai noté là, c'est que tu dois apporter quelque chose de nouveau. Si tu veux transformer des visiteurs en acheteurs, il faut que tu te différencies de la masse et il faut que tu apportes quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que peut-être dans ta niche ou dans le secteur où tu es, il y a des concurrents, il y a des gens qui font la même chose que toi et si tu fais une pâle copie des produits que font les autres, malheureusement, tu feras des ventes, t'en feras peut-être, mais t'en feras pas autant que tu voudras. Et ce que je te conseille de faire, et ça je l'ai découvert que cette année, c'est que tu dois apporter de la nouveauté dans tes produits. Si tu veux que quelqu'un clique sur un lien sur ton site ou qu'il clique un lien sur une de tes vidéos et qu'il achète ton produit, il va falloir apporter de la nouveauté dans ton produit. C'est-à-dire que tu dois apporter quelque chose de nouveau. Tu ne dois pas réinventer la route, tu ne dois pas refaire un nouveau produit. Ce que je te dis, c'est le mécanisme, c'est l'histoire que tu proposes dans ton produit. Par exemple, moi, au départ, je proposais une formation sur comment créer un blog, par exemple. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui faisaient ces formations-là et que j'étais en concurrence avec eux et que fatalement, celui qui était le plus connu ou celle qui était le plus connu ou les concurrents qui étaient le plus connu faisaient plus de ventes que moi parce que j'avais le même produit qu'eux et que forcément, un mec achètera plus rapidement une formation de mes concurrents que de moi parce que je venais de débuter et que j'étais encore nouveau. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je devais apporter un nouveau mécanisme, une nouvelle façon de voir et d'apporter ma singularité par rapport à ce que j'ai pu faire à l'époque, c'est-à-dire un mec qui a créé un site internet et qui est devenu rentable. Et il y a très peu de gens, si tu regardes bien, qui gagnent plus d'argent que sur leur deuxième projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gagne plus d'argent avec mon site sur le stress et sur l'angoisse que sur le webmarketing. Et ça, ça apporte une gage de qualité et que la personne, elle se dit, ok, le mec n'est pas dans la thématique de l'argent, il n'est pas thématique dans l'immobilier, il apporte quelque chose de nouveau et je leur disais souvent que je leur propose des techniques qui sont nouvelles et qui fonctionnent en 2017 et non pas des techniques qui datent de 2010 sur le référencement, etc. Et donc, ce que tu dois apporter dans tes formations et dans ce que tu proposes, que ce soit dans le branding, c'est-à-dire dans l'image où les gens vont cliquer sur le lien pour acheter ton produit ou sur une de tes vidéos YouTube que tu vas proposer ton produit, spécifie bien que c'est quelque chose de nouveau. Et donc, c'est important, c'est vraiment important, c'est ça qui a fait vraiment tout changer. Donc, si tu veux convertir des gens en acheteurs quand ils vont visiter tes contenus, c'est de vraiment dire que c'est quelque chose de novateur et tu dois vraiment faire tes formations de manière frontale et différente par rapport à tes concurrents et ça va vraiment faire la différence entre toi et vraiment tout le monde. Et c'est ça que tu dois faire, c'est vraiment te différencier même au niveau de tes formations et ça, ça va vraiment faire toute la différence. Et ça, tu peux le voir dans n'importe quel marché, ceux qui font leur trou, que ce soit Apple, tous les gros du secteur, tu dois t'en inspirer pour te dire « Ok, qu'est-ce que je pourrais prendre de ces gros, de ces entreprises qui arrivent à brasser des milliards de dollars, à me l'incorporer dans mon business et pour pouvoir me différencier de la masse et apporter un produit qui vaut de la valeur et qui fonctionne bien et qui apporte beaucoup d'aide aux gens qui me suivent sur mes différentes vidéos ou différents contenus que tu proposes. Ensuite, ce que tu proposes, dans le troisième conseil, c'est « Propose un appel à l'action partout. » Si tu veux faire des ventes, que ce soit sur ton site, sur tes chaînes YouTube, sur n'importe quelle plateforme, c'est que tu dois te faire des appels à l'action. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'abord d'apporter de la valeur. C'est-à-dire que je vois bien trop souvent des gens qui pensent que quand les gens vont attirer sur leur site ou qu'ils vont attirer sur leur chaîne YouTube ou qu'ils vont attirer sur leur plateforme de contenu, les gens vont peut-être lire un article, vont cliquer, vont acheter. C'est ce que je te disais au départ, ça ne marche pas comme ça. En fait, ce que tu dois faire, c'est apporter beaucoup de valeur. Par apporter beaucoup de valeur, c'est donner de l'aide aux gens, de faire des vidéos longues, de faire du contenu long et de leur dire au final, voilà, si tu veux aller plus loin et si tu veux encore plus de résultats, ce que je te propose, c'est de cliquer ici ou cliquer dans un lien spécifique pour que les gens puissent résoudre leurs résultats ou vaincre leurs problèmes. Et en fait, ce que tu dois faire, et moi je ne le fais pas parce que j'utilise l'email marketing et si tu ne veux pas utiliser l'email marketing, ce que je te conseille de faire, c'est ou de convertir des gens en email, c'est-à-dire tu leur dis, voilà, cliquez ici pour recevoir un produit, pour recevoir une formation, pour recevoir un e-book et là tu convertis les gens et tu leur envoies du contenu gratuit qui les aide vraiment et au final tu leur proposes un produit qu'ils peuvent acheter ou pas, il n'y a pas de souci. Ou alors ce que tu fais, c'est qu'à chaque contenu gratuit que tu fais, tu pousses les gens à cliquer vers ton site pour acheter un produit, pour aller plus loin ou vers une vidéo de vente par exemple ou une page de vente. Et donc tu peux te servir des contenus que tu fais, que ce soit qui sont gratuits et faire à chaque fois un appel à l'action. Et ça, ça peut être totalement pertinent de faire ça. Moi je ne le fais pas parce que voilà, c'est ma stratégie mais tu peux créer une vraie stratégie autour de quoi ? Autour de je fais du contenu sur internet, je propose beaucoup de valeur et ensuite je fais un appel à l'action vers une page de vente ou une vidéo de vente. Tu vas que les gens ne te feront pas un procès de te dire ok mais dans tous tes contenus tu vends un produit, ils ne pourront pas te le reprocher. Pourquoi ? Parce que tu vas proposer du contenu gratuit de qualité pendant un certain nombre de temps ou au bout de quelques minutes. Et tu n'en parles pas au début de la vidéo, tu en parles à la fin. Tu te dis voilà, je t'ai donné plein de contenu et si tu veux aller plus loin, j'ai une formation qui peut t'aider pour résoudre ton problème. Et ça les gens ne t'en voudront pas et tu feras des ventes. Si tu fais 100 vues sur tes vidéos, tu feras au moins, disons si tu convertis à 5%, tu feras 5 ventes par exemple. Je te dis n'importe quoi. Mais c'est super intéressant. Donc tu peux faire ça une fois, deux, trois fois par semaine ou une fois par semaine tu fais un lien vers une de tes pages de vente. Ça je ne le fais pas et je suis en train d'y penser, je me dis peut-être pourquoi pas le faire sur mathématiques, sur l'angoisse et sur le stress. Proposer un produit après chaque vidéo. Et donc ça c'est vraiment super important. c'est de faire des appels à l'action un peu partout dans tes contenus. Ça va te permettre de convertir. Et les appels à l'action, c'est de ne pas laisser les gens regarder ton contenu et qu'ils s'en aillent. Non, tu dois les capturer, tu dois les avoir, tu dois les faire rentrer dans ta machine, qu'elles soient des emails, qu'elles soient des clients, etc. Donc vraiment, fais des appels à l'action, ça va te permettre de convertir des gens en acheteurs et de fidéliser une audience qui est des gens qui vont te suivre au fil des années, au fil des mois. Ensuite, ce que je t'ai noté, c'est que tu dois optimiser tes conversions. Aujourd'hui, peut-être que tu fais, disons, peut-être que tu fais 50 ventes par mois ou t'en fais peut-être 2, 3. Et en fait, le but, c'est d'avoir peu de gens, mais des gens qualifiés qui achètent souvent tes produits, d'optimiser ta fréquence d'achat. C'est-à-dire que si une personne vient sur ton site, comme je te disais au départ, c'est très probable qu'elle achète directement ton produit, elle a besoin de temps, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin que tu la séduises, que tu lui offres beaucoup de contenu avant qu'elle achète un produit. Et donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au départ, moi, je pensais qu'il fallait beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il fallait beaucoup de gens sur mon site pour que je fasse des ventes, que j'ai beaucoup de gens sur mes vidéos pour que je fasse beaucoup de ventes, alors que ce n'est pas la mauvaise stratégie. La bonne stratégie, c'est quoi ? C'est de convertir le peu de gens que tu as. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as 100 visiteurs, tu peux faire des ventes. Tu peux faire des ventes totalement de manière... Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient très peu de visiteurs qui gagnaient super bien leur vie, qui avaient très peu d'abonnés et qui gagnaient super bien leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup de visiteurs, mais de capter l'attention des bons visiteurs, des bons viewers qui regardent tes vidéos en acheteurs. En acheteurs, pas pour acheter et au bastard, on ne se revoit plus. Non, des acheteurs qui vont avoir une vraie relation avec toi et qui vont acheter d'autres produits et qui créent une famille. Mon but, moi, par exemple, quand je travaille et quand je propose du contenu, c'est de créer une vraie petite famille qui me suit dans mes contenus. Et donc, ce que tu dois prendre conscience, c'est que tu dois optimiser ça. Fais avec ce que tu as et tu peux déjà faire des ventes. Fais pas les mêmes erreurs que moi au début de penser qu'il me faut une énorme audience pour faire des ventes. Non. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'optimise mes conversions. C'est-à-dire qu'avec le trafic que j'ai, j'essaie d'augmenter le nombre d'achats par rapport aux visiteurs que j'ai. Et c'est ce que tu dois faire. Si aujourd'hui, tu as 100 visiteurs sur ton site, essaye de convertir, de modifier certaines choses sur ton site, sur le placement de tes produits, sur les captures de tes emails. Tu peux toujours améliorer ça. Essaye de vraiment avoir des datas, c'est-à-dire des résultats concrets pour savoir que sur 100 visiteurs, combien je fais de vues, combien je fais de vente sur mes pages de vente. Sur 100 visiteurs, combien je capture d'email. Ou sur 100 vues sur mes vidéos, combien je fais de vente, etc. Et teste des choses. Vois franchement, si tu restes statique et que si par exemple là, tu es satisfait, je ne sais pas, tu fais 1000 euros avec ton business et ce qui n'est pas beaucoup pour un entrepreneur, eh bien, essaye de voir comment tu peux passer à 2000, 3000, 4000, 5000, voire 10 000 euros par mois avec ton site. Et c'est ça comme ça que tu vas optimiser ton business et c'est comme ça que tu feras des ventes. Tout ça, je te dis vraiment ce que j'ai pu mettre en place et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai un business rentable et aujourd'hui, j'en suis qu'au début pour moi. Je n'ai pas encore entamé résultats et je pense que sincèrement, si aujourd'hui, tu as des ambitions, tu peux faire vraiment des grosses ventes sur Internet à condition de bien appliquer ce que je viens de te dire là. Les gens ont besoin de confiance. Les gens, c'est sur Internet donc forcément, les gens ont un peu peur, sont frileux. Donc, tu dois vraiment mettre une atmosphère de confiance autour de tes produits et autour de tes contenus pour que les gens achètent plus facilement. Pas pour acheter pour que ce soit des clients lambda mais pour avoir une vraie famille autour de toi qui achètera toujours des produits pour les aider et résoudre leurs problèmes. Voilà tous les conseils que j'ai à te donner par rapport à ça. Je te ferai prochainement d'autres vidéos sur cette thématique, sur la vente. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des questions par rapport à ça pour que je puisse encore plus t'aider. Et si tu veux que je t'accompagne dans ta création de business et si tu veux que je t'aide à créer un business en ligne et je t'offre une heure de formation. Une heure de formation complète où je t'explique comment je fais pour vivre mes business en ligne. Pour cela, je t'offre une heure de formation que tu peux cliquer juste ici ou dans la description pour recevoir cette heure de formation. Et moi, je te dis une prochaine vidéo. Mercredi, je te ferai un bon petit vlog de contenu où je t'expliquerai quand je vais partir au Japon. Je te ferai plein de contenu. Mais avant ça, clique ici ou dans la description pour recevoir cette heure de formation. Je t'explique comment créer un business en ligne. On se retrouve à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut !